La forêt des abeilles, c'est une zone du Gabon, une zone mystérieuse, c'est un peu comme le triangle des Bermudes dans les Bermudes, une zone où il y a beaucoup de phénomènes inexpliqués ou inexplicables. Enfin, on peut difficilement expliquer avec les choses qu'on nous apprend à l'école là. La forêt des abeilles, c'est tout un ensemble de phénomènes qui pourraient traumatiser un homme simple comme toi ou moi, si on les voyait comme ça à l'œil nu. Ça fait qu'il y a un certain nombre de précautions qui ont été prises. À l'orée de cette zone de la forêt, il y a des africains killer bees, comme des Woutins, les fameuses abeilles tueuses africaines. La forêt des abeilles est un sanctuaire jusque-là inviolée. Encore un peu la forêt interdite, c'est le siège d'une cité. On vit ce qu'on appelle la communauté de la harpe. Et c'est des hommes qui se relaient nuit et jour autour d'une grande harpe pour que jamais la harpe ne cesse de jouer parce qu'ils disent que chaque note jouée correspond à une vie qui est sauvée dans le monde, dans le grand village des hommes. En fait, chaque pensée positive que tu auras, sache que c'est la traduction en français et dans le langage des hommes d'une note jouée par la grande harpe qui se trouve dans la forêt des abeilles et qui est entretenue par la communauté de la harpe.